... Mesdames, Messieurs, nous vous présentons donc aujourd'hui des œuvres, comme il a été dit, conservées au département des arts graphiques et qui ne sont donc pas habituellement présentées dans les salles pour des raisons de conservation. C'est deux aquarelles de Ziggs, de Benjamin Ziggs, et ce grand album de Fontaine consacré au mariage de Napoléon Ier avec l'archiduchesse Marie-Louise d'Autriche en 1810. Le mariage civil eut lieu le 1er avril au palais de Saint-Cloud et le mariage religieux le lendemain au Louvre en début d'après-midi dans le salon carré qui avait été aménagé en chapelle. Et donc vous voyez ici le plan. Après la dissolution l'année précédente de son mariage avec Joséphine de Beauharnais, il s'agissait, pour l'empereur, d'une seconde union destinée à consolider une alliance politique avec la maison d'Autriche et à lui donner un héritier. Les auteurs de cet album sont deux architectes, Charles Percier et Pierre-François Léonard Fontaine, qui étaient au service de Bonaparte puis de Napoléon depuis près de dix ans. Ils avaient été nommés conjointement en 1801 architectes du gouvernement et puis Fontaine avait reçu seul, quelques années plus tard, en 1804, la charge d'architectes du palais des Tuileries, donc palais aujourd'hui détruit, ainsi que celles du Louvre et des Dépendances. Ces architectes, figures majeures de la vie artistique sous l'Empire, furent ainsi chargés, de par leurs fonctions, des aménagements à conduire au Louvre pour l'organisation de la cérémonie, notamment de la transformation du salon carré en chapelle et de la conception, de la mise en scène et de tout le décorum que Napoléon avait voulu grandiose, spectaculaire, particulièrement somptueux. L'album est achevé fin décembre 1810. Percier et Fontaine en font alors présenter par le grand maréchal un exemplaire aquarellé à l'empereur et ils obtiennent l'autorisation de le mettre en vente. Notre exemplaire, qui est donc sur la table, est relié avec des plats recouverts de papier maroquine et rouge et un dos en veau, c'est une reliure assez simple, mais particulière puisqu'elle porte le timbre de l'architecte que vous allez voir à l'écran, donc le timbre de Fontaine et par ailleurs, sur la gare de Flottante, l'ex-libris de la famille Meunier, Louis Saint-Faurien Meunier, ayant été un architecte collaborateur de Fontaine, devenu en 1827 son gendre par son mariage avec la fille de Fontaine, aimée Sophie Dupuis. Cet album a donc une provenance remarquable. C'est l'exemplaire familial, unique, que le Louvre a acquis en vente publique à Paris en décembre 1987. Lors de la révolution de 1848, le bureau de Fontaine, qui se trouvait au rez-de-chaussée du Palais-Royal, a été pillé. Ses livres, ses papiers, ont été saccagés ou incendiés, et beaucoup de choses ont ainsi disparu, et ce qui est demeuré chez les descendants de l'architecte, comme cet album, en est donc d'autant plus précieux. Il s'agit d'un album commémoratif, comprenant, en première partie, un long texte relatant les différentes étapes de cette union impériale. On y lit les préliminaires diplomatiques, la première cérémonie de mariage par procuration à Vienne, puisque le déroulement suivait plus ou moins ce qui se faisait sous l'Ancien Régime, la remise le 16 mars à Bruneau, puis le voyage de Marie-Louise par Munich, Karlsruhe, Strasbourg, jusqu'en France, où, peu avant Compiègne, Napoléon est venu à la rencontre de la Calèche. Le mémorial s'achève avec la relation du mariage au Louvre même, et celle des réjouissances et cérémonies qui suivirent. En seconde partie se trouve une série de 13 planches d'illustration gravées à l'eau forte d'après des dessins de Percier et Fontaine et portant uniquement sur les épisodes se déroulant en France, depuis le mariage civil à Saint-Cloud, jusqu'aux hommages et félicitations de tous les corps d'État dans la salle du trône aux Tuileries, le 3 avril. On connaît quelques rares exemplaires luxueux de cette publication, imprimée par Didot, pour lesquels les planches ont été aquarellées, comme celle-ci, donc reprises en couleurs, mais cet exemplaire est un unicôme tout à fait exceptionnel en raison de sa provenance, comme je le disais, et parce qu'il comporte, outre les 13 planches gravées dans leur dernier état avec la lettre, et ceci est donc tout à fait unique, 4 planches gravées aquarellées et surtout 9 aquarelles de la main même de Fontaine, de l'architecte Fontaine, qu'Anne Dion va commenter dans un instant. Fontaine était, tout comme Percier, un aquarelliste remarquable. Il a non seulement représenté les monuments et l'architecture intérieure des Tuileries et du Louvre avec une précision et un rendu perspectif parfaits, mais aussi, il a su créer des scènes vivantes, savamment animées, avec un vrai sens du pittoresque, et qui restitue ainsi la dimension festive et le caractère particulièrement spectaculaire de cet événement. Dans son journal, dont le manuscrit est conservé à l'École des Beaux-Arts et qui a été publié en 1987, Fontaine rapporte les difficultés de l'édition des volumes consacrés au sacre et au mariage, puisque avant le volume consacré au mariage, ils avaient également édité un volume un peu similaire sur le sacre. Sous la monarchie de Juillet, en 1831, Percier et Fontaine ont cédé à l'éditeur L'Hôtelier leurs deux ouvrages, devenus indésirables sous la restauration et restés jusque-là cachés chez leurs auteurs. Ces albums représentaient un long et coûteux labeur, mais Fontaine leur accordait pourtant beaucoup d'importance, car ils étaient la mémoire de ces réalisations somptueuses, mais éphémères, qui demandaient un grand travail, environ six mois de préparation pour le mariage même, et réalisations donc qui étaient ensuite détruites, les albums seuls, en conservant le souvenir et le fast. Alors, il y a eu bien entendu d'autres représentations de cet événement, peintes ou gravées, mais avec cet album, nous avons vraiment la mémoire des architectes qui ont été le plus directement impliqués dans ces journées exceptionnelles, dont Anne Dion va à présent vous faire suivre le déroulement depuis le début. Donc, après avoir accueilli Marie-Louise à Compiègne, comme il a été dit, le 1er avril, est célébré le mariage civil dans la galerie d'Apollon, au château de Saint-Cloud, château qui a été brûlé sous la commune, comme les tuileries. Donc, l'aquarelle nous montre le couple impérial assis au fond de la galerie, derrière une table, et on reconnaît derrière eux ce grand vase de sèvres, qui est un vase commandé à la manufacture sous l'Ancien Régime, réalisé en 1783 par la manufacture d'après un modèle de boiseau et qui est aujourd'hui conservé au département des objets d'art que vous pouvez voir dans nos salles Pallier-Colbert. Le comte Clary, qui est le chambelan de l'empereur d'Autriche, qui assiste à ces festivités, en a laissé des souvenirs, souvent critiques, voire irrévérencieux, un témoignage très vivant sur cette cour française. Et une note à propos de ce vase, je cite, « En voyant toute cette famille si brodée et cette madame mère, je pensais tout à coup à monsieur père, je me le représentais tout à coup sortant de ce grand vase, et je me figurais son étonnement sur l'état des siens. » Il fait donc là allusion, bien sûr, au père de Napoléon, et évidemment, la famille de Napoléon était bien récente sur le trône face à la dynastie des Habsbourg que représente le comte de Clary. On voit là, par ce témoignage, outre son caractère humoristique, la difficulté pour Napoléon, mesure cette difficulté de s'imposer parmi les vieilles dynasties et l'enjeu en conséquence que représente ce mariage. Si l'on regarde la gravure correspondante, les gravures étant souvent plus précises dans les détails, peut-être un peu revues par Persier après les aquarelles plus vivantes de Fontaine, on voit véritablement Napoléon, la plume à la main, prête à signer le contrat qui lui a été présenté par l'archi-chancelier Cambacérès. La caméra nous montre ce détail de la plume tenue par Napoléon en présence de toute la cour des princes et princesses. C'est les frères et sœurs de Napoléon qui avaient été placés sur les différents trônes européens. Nous nous arrêterons ensuite à la planche montrant le jardin des Tuileries puisque le 2 avril, après avoir quitté Saint-Cloud, l'entrée de tout ce cortège se fait par la barrière de l'étoile et nous voyons ici ce cortège très imposant, composé de 36 voitures tirées par 6 chevaux, donc quelque chose de très fastueux, avec au fond, dans la perspective, l'arc de triomphe qui est en réalité un simple simulacre en bois étoile d'après le modèle dessiné par l'architecte Chalgrin puisque l'arc est alors en construction et que seules les assises sont alors construites. Dans cette perspective qui vous est familière, bien sûr, il n'y a pas encore l'obélisque de Luxor qui ne sera érigé sur la place de la Concorde qu'en 1836, donc il s'agissait d'un cadeau du pacha d'Egypte Mehmet Ali à Louis-Philippe, enfin qui est érigé par Louis-Philippe en 1836. Je vous montre ensuite le plan des tuileries pour vous faire mesurer l'importance de ce trajet effectué par ce long cortège qui est arrivé, nous l'avons vu, par ce jardin des tuileries, donc la barrière de l'étoile et le jardin des tuileries, qui va entrer aux tuileries ici par le pavillon central, monter au premier étage, puis remonter toute cette aile des tuileries, donc en traversant notamment la salle du trône, la galerie de Diane, arriver au pavillon de Flore et rejoindre ici ces 442 mètres de couloir de cette longue galerie, longue galerie dite du bord de l'eau qui avait été construite sous Henri IV pour rejoindre le vieux palais du Louvre et le palais construit pour Catherine de Médicis. Les ajouts en rouge sont une proposition de réunion du Louvre et des tuileries ici par Bélanger puisque Napoléon ouvre un concours pour réunir le Louvre et les tuileries. Donc un immense périple de ce cortège à l'issue que nous voyons sur l'aquarelle suivante, on voit justement tout ce cortège dans la grande galerie, se dirigeant donc depuis les tuileries vers le salon carré. Donc vous voyez ici tout le cortège qui arrive par cette longue galerie, donc l'empereur et l'impératrice au niveau des peintures flamandes et on voit bien ici l'architecture de cette grande galerie qui vient tout juste d'être remaniée par Persier et Fontaine. Persier l'évoque dans son journal puisque nous conservons un très précieux journal. Donc ses travaux ont lieu en 1808 et il explique qu'il désire terminer l'arrangement de la galerie au plus vite de peur de réveiller les débats qui avaient agité le siècle précédent pour savoir s'il fallait ou non subdiviser la galerie, s'il fallait faire le choix d'un éclairage zénithal ou d'un éclairage par des fenêtres. Je vous montre un tableau d'Hubert Robert où on voit la galerie d'Est en Ouest et vous avez ici l'état de la galerie avant les travaux de Fontaine donc la perspective de ce long couloir immense avant et l'éclairage par des grandes fenêtres côté sud, côté saine faisant face à des niches. Donc Persier et Fontaine décident de rythmer la galerie par des serliennes c'est-à-dire ces arcs doublots qui scandent la galerie et qui reposent sur des colonnes isolées et quant à l'éclairage d'éclairer alternativement par des jours pris dans la voûte ici très bien visibles et par des croisés dans les petites galeries. L'éternel rival de Fontaine le directeur du Louvre vivant Denon qui était lui partisan d'un éclairage zénithal tentant vain de résister ne faisant que susciter l'ironie de Fontaine. Je cite le journal de Fontaine toujours « Monsieur Denon est l'une de ces mouches importunes qu'on ne peut parvenir à chasser et contre lesquelles il ne faut qu'avoir patience. » On voit très bien ici sur cette aquarelle également le décor de la voûte formé de caissons peints en grisaille. En outre on voit très bien également comment sont contenus les assistants de ce mariage. Pour les dames avaient été disposées deux rangées de banquettes qui leur permettent de s'asseoir l'attente avait été certainement très longue et les hommes quant à eux se tiennent debout contre le mur et l'on voit également la barrière qui permet de contenir ces assistants. Après avoir remonté toute cette galerie le cortège arrive dans le salon carré qui est le lieu de l'exposition des tableaux des membres de l'académie au 18ème depuis 1725 jusqu'à l'ouverture du muséum en 1793. On peut voir l'éclairage zénithal justement qu'aurait souhaité de nom qui avait été en 1789 une expérience pionnière lorsque cette verrière avait été percée. Fontaine a dû donc transformer ce salon en chapelle. On en a vu le plan tout à l'heure avec l'emplacement protocolaire de chaque assistant. Plutôt que de diriger un amphithéâtre il a fait le choix de loger les assistants dans des tribunes pour laisser donc de la place au sol et il a ainsi imposé de décrocher les grands tableaux qui ce à quoi s'oppose à nouveau le directeur du Louvre Fontaine qui refuse de les déplacer mais qui doit finalement s'incliner devant l'ordre impérial qui menace si on ne peut les décrocher de les brûler. Donc évidemment il s'incline et les retire. Donc Fontaine a orné la tribune supérieure par des tapisseries des gobelins que l'on peut voir donc à la partie supérieure laissant donc le reste orné par des soirées Alors ce qu'on voit aussi très bien sur cette aquarelle-ci c'est que ce sont donc des aquarelles préparatoires avec lesquelles il y a des variantes par rapport à la version gravée et on voit que les architectes ont souhaité bouger les fauteuils de place c'est assez amusant on voit que les fauteuils ont glissé et on le voit assez nettement ici avec l'emplacement préalable des traits de plume nous ne vous montrons que cette variante il y a d'autres variantes évidemment entre les aquarelles et les versions gravées Donc l'hôtel était placé à l'extrémité opposée à l'entrée de la grande galerie dans ce salon avec un dais suspendu au-dessus de l'hôtel et sur l'hôtel une garniture d'hôtel avec une croix et six grands chandeliers cette garniture avait été prévue avait été faite pour être offerte au pape au moment du sacre en 1804 puis finalement été inachevée n'avait pas été offerte et en réalité Fontaine là se permet quelques libertés par rapport à la réalité puisqu'on connaît cette garniture qui est conservée au palais du Thau à Reims et je vous en montre un projet par l'orfèvre Henri Auguste et vous voyez que la représentation ici n'est pas tout à fait exacte donc après avoir été mariée dans ce salon carré après la cérémonie religieuse le cortège emprunte en sens inverse la grande galerie pour rejoindre à nouveau les tuileries et le couple impérial se rend dans le pavillon central des tuileries et côté jardin pour recevoir les hommages des troupes depuis le pavillon le balcon du grand pavillon de l'horloge donc ce que l'on peut voir ici à l'écran enfin dernier moment de cette journée le soir un banquet se déroule dans la grande salle de spectacle donc vous voyez ici le plan et ici l'aquarelle l'aquarelle qui nous montre les travaux une fois de plus exécutés par les deux architectes Persier et Fontaine dans cette salle des spectacles était située dans l'aile nord des tuileries donc Persier et Fontaine avaient aménagé des loges pour les membres de la cour qui étaient disposées derrière des colonnes d'ordre ionique et pour le couvrement ils s'étaient inspirés de l'architecture de la renaissance italienne pour l'hémicycle du fond une voûte en cul de four et au-dessus du parterre une coupole sur pendentif reposant sur quatre arcs doublots sur cette même salle toujours de la main de Persier et Fontaine on dispose du témoignage du journal des monuments de Paris qui est commandé par le tsar de Russie aux deux architectes et ils ont montré d'une part ici le plan alors vous voyez très bien le plan de cette salle avec sa colonnade et ses deux extrémités arrondies et des coupes également et une autre aquarelle de ce même album nous montre la salle en configuration de spectacle puisque la salle pouvait à la fois servir pour les spectacles avec des sièges disposés pour les spectateurs et lorsqu'on voulait l'utiliser à salle de réception on construisait un parquet surélevé du même niveau que la scène qui permettait donc d'organiser des banquets ou des balles configuration d'ailleurs assez classique dans les théâtres de cours donc là le banquet la table a été dressée sur la scène au fond et on voit ici la table en fer à cheval avec le couple impérial au centre entouré des princes et princesses de la famille Bonaparte et Beauharnais sur ce même banquet on dispose d'un autre témoignage d'une autre figuration qui est ce tableau par Casanova qui est conservé à Fontainebleau où on voit également le couple impérial avec le surtout de l'orfèvre Henri Auguste dressé sur la table enfin cette journée s'achève par un feu d'artifice qui est tiré sur la place de la Concorde et la dernière aquarelle de l'album relate un événement qui a lieu le lendemain l'empereur et l'impératrice recevant les hommages et félicitations des grands corps de l'État dans la salle du trône des Tuileries salle du trône et vous pouvez voir donc sur l'aquarelle ici le trône des Tuileries que vous avez également sur scène alors nous allons maintenant parler des deux aquarelles de Benjamin Ziggs cet artiste ne vous est peut-être pas familier il a pourtant été l'un des dessinateurs historiographes les plus actifs de l'Empire illustrant la vie artistique diplomatique et militaire avec un sens aigu de l'observation et du détail et la faculté de plaire à l'empereur née à Strasbourg en 1772 Ziggs a débuté comme peintre et graveur en Alsace et sa carrière d'artiste provinciale a connu un tournant décisif lors de sa rencontre en 1805 avec Dominique Vivant Denon directeur du musée Napoléon Denon accompagnait l'empereur en route pour la première campagne d'Autriche et Ziggs participait alors au décor pour l'entrée de l'empereur à Strasbourg il fut remarqué par Joséphine et surtout par Denon qui l'apprécia et lui confia ses premiers dessins c'est grâce à ce protecteur inattendu que Ziggs devint illustrateur des campagnes napoléoniennes suivant la grande armée à Munich et à Vienne il s'installa ensuite à Paris où il continua à recevoir les commandes de Denon il a notamment exécuté des vues de salles du Louvre ainsi que la composition en frise du cortège nuptial pour un vase de sèvres dont il va être question à présent donc en effet comme Fontaine Ziggs a représenté le cortège nuptial dans la grande galerie mais en vue panoramique à la différence de l'aquarelle de l'album que nous avons vu précédemment ce travail était destiné à préparer la réalisation d'un grand vase de la manufacture de sèvres vase qui était d'ailleurs inachevé en 1815 et qui fut finalement détruit sur ordre de Louis XVIII malgré les protestations du directeur de la manufacture Brognard pour tenter de le sauver donc on n'a pas ce vase commémorant commémorant ce mariage on conserve un autre vase de sèvres que vous avez ici sur l'écran qui montre la cérémonie civile avec le mariage vous voyez qu'en revanche il manque Napoléon on n'a plus que Marie-Louise mais on a bien le couple dans son entier grâce à un modèle conservé donc on a plusieurs exemplaires de cette frise de Zix et l'aquarelle en réalité des archives de la manufacture de sèvres nous n'avons pu la transporter ici sur scène et nous vous la montrons ici dans la salle de consultation du département des arts graphiques et nous l'avons filmée donc nous vous montrons cette vidéo qui permet de voir le cortège et de revivre tout ce défilé de façon très vivante donc c'est une longue frise puisque cette frise devait faire tout le tour de la pence du vase et mesurer en conséquence 2 mètres 0,5 or actuellement nous avons une très longue frise mais qui mesure 1 mètre 78 sur 32 cm de hauteur ce qui fait qu'il semble manquer un fragment de 27 cm qui probablement représentait la fin du cortège donc comme vous le voyez il s'agit d'un dessin à la plume très finement relevé d'aquarelle avec des attitudes qui permettent de restituer de façon très vivante ce cortège les attitudes également des assistants vous voyez à l'approche du couple impérial que nous voyons ici sur l'écran avec tout le cortège derrière nous reviendrons sur les noms l'identification de ces personnages puisque Zix s'il ne nous montre pas la voûte et l'architecture comme le fait l'aquarelle de Fontaine en revanche nous permet de visualiser tout le protocole de ce cortège et en outre nous y reviendrons l'accrochage des tableaux dans la grande galerie donc les demoiselles les dames d'honneur à la fin du cortège donc outre cette très longue frise d'un mètre 78 donc des archives de la manufacture de Sèvres déposées donc aux arts graphiques en 2012 ont été donnés au Louvre par Madame Edmond Safra quatre autres dessins deux paires en réalité qui étaient réapparus en vente en 1996 et qui semblent provenir des collections du directeur du Louvre vivant de nom dont nous avons dit qu'il était un protecteur le protecteur 2X ces dessins donc les deux qui sont sur l'écran et deux autres ne figurant que le cortège sans l'architecture nous restituent donc ce cortège donc vous voyez ici le défilé du cortège avec le dessin qui en donne l'identification donc en tête les écuyers avec leur manteau bleu les pages ici avec leur culotte rouge les maîtres de cérémonie les écuyers à manteau bleu les chambélans avec leur manteau rouge les aides de camp avec une ceinture bleue suivis du gouverneur du palais les grands aigles de la légion d'honneur avec le cordon barrant leur poitrine au niveau des colonnes les grands officiers avec leur manteau semé d'abeille puis les ministres du roi d'Italie suivi des ministres de l'empereur les grands dignitaires et le couple impérial la traîne avec la traîne portée par les princesses madame mère ici devant la colonne avec sa traîne rouge passablement rajeunie la reine de Naples le grand duc de Bade et donc de façon plus informelle plus libre les dames du palais les dames d'honneur donc tout ce cortège peut être donc bien visualisé grâce à ces documents nous revenons donc maintenant sur le couple impérial donc voici l'empereur et l'impératrice donc l'empereur porte l'habit de pourpre retenu par une ceinture de satin blanc le manteau court également de velours pourpre richement brodé d'or et d'argent par le brodeur picot et la toque de velours noir garnie de diamants et de grandes plumes d'autruches blanches l'empereur avait déjà porté un costume très proche dit petit costume pour la cérémonie pour certains moments de la cérémonie du sacre en 1804 et nous pouvons le voir d'ailleurs sur le livre du sacre livre du sacre qui a été évoqué par Marie-Pierre Salé et on voit ici le petit costume le costume en outre est conservé au château de Fontainebleau donc ici l'habit pourpre l'habit qui diffère un peu de celui du sacre parce qu'il est à coupe plus droite sans poche une coupe dite à l'espagnol qui fut d'ailleurs dont la mode fut aussitôt adoptée par toute la cour impériale donc on voit bien les très riches broderies à motif de branches de chêne de laurier et d'olivier avec des palmettes et des épis de blé et nous conservons enfin le château de Fontainebleau conserve également les deux manteaux celui du sacre et du mariage très proche l'un de l'autre donc ici le manteau également très richement brodé les costumes du sacre ayant été dessinés par le peintre Jean-Baptiste Isabet nous n'avons pas la chance de conserver les costumes de Marie-Louise qui est vêtue d'une robe en tulle d'argent brodé enrichie de pierre et du grand manteau donc on ne conserve qu'un seul petit fragment de sa traîne ici conservé à Parme tout le reste ayant été détruit à Parme pour récupérer les fils d'or donc nous revenons au couple et on voit que la longue traîne de Marie-Louise est portée par deux groupes de deux princesses de part et d'autre de cette traîne et à l'extrémité se tient Pauline Borghez donc en outre la traîne de chacune de ces princesses est portée à son tour par un chambelan ce système très complexe suscite à nouveau des commentaires ironiques du comte Clary qui écrit le manteau de l'impératrice était porté par les reines et les princesses chacune de ces portes-manteaux avait une traîne de six zones portée par son chevalier d'honneur représentez-vous cette machine se mettant en mouvement on aurait dit la tortue aux pattes d'argent du baron Strogonov outre sur ce protocole et sur les costumes élivrés de la cour l'aquarelle de Zix nous donne un document très précieux sur sur l'accrochage des tableaux même si Zix a pris quelques libertés avec la réalité tout d'abord il a comme vous le voyez ici divisé la galerie en trois travées égales donc vous voyez les colonnes à chaque fois qui divisent cette galerie or justement Fontaine avait souhaité ne pas répéter le module un module régulier identique et varié il y avait dans la réalité neuf travées donc Zix lui a divisé la galerie en trois travées avec à droite ici la peinture italienne au centre les écoles du nord et à gauche près du salon carré la peinture française la grande galerie était le lieu d'exposition de la peinture il y avait déjà eu sous l'ancien régime le projet d'ouvrir un musée au Louvre finalement projet qui n'est concrétisé que par la révolution grâce à la confiscation des collections royales des biens des émigrés ou encore des biens du clergé et le muséum central des arts a ouvert en 1793 et très vite ce noyau initial des collections s'est enrichi des tableaux et œuvres d'art confisqués dans les pays qu'on vit tableaux qui seront d'ailleurs restitués sous la restauration en 1815 si bien que cette aquarelle constitue un document sur un moment très particulier de l'histoire du musée Napoléon où sont conservés des tableaux qui évidemment n'y sont plus donc à droite nous avons ici la travée de la peinture italienne avec au centre la transfiguration de Raphaël le chef d'œuvre du Vatican qui est encadré en bas par les bustes de Raphaël par Rondonie et celui de Jules Romain par Blaise autour de la transfiguration à gauche on a la sainte Cécile de Raphaël de la Pinacothèque de Bologne et à droite des tableaux du Pérugien également et à droite on a la belle jardinière de Raphaël que vous reconnaissez ici et enfin à gauche à gauche de la transfiguration et des tableaux du Pérugien une descente de croix par Frantia qui surmonte la sainte famille en dessous d'Andrea d'El Sarto qui est encadré de la belle ferronnière de Léonard de Vinci et du portrait de Charles d'Amboise par Solario donc voici pour la travée italienne puis à gauche on a divisé sur les deux aquarelles la travée des écoles du Nord et de la peinture flamande avec le triptyque de la cathédrale d'Anvers la descente de croix encadrée de ces deux ailes donc à droite sur l'aquarelle de droite la visitation et vous pouvez voir également les tableaux en réalité correspondent à la notice des tableaux qui est une sorte de petit inventaire de petit catalogue que pouvaient avoir les visiteurs et où les tableaux avaient un numéro et vous voyez que l'on peut très bien voir sur l'aquarelle pour la décollation de Saint-Jean-Baptiste le numéro 578 qui correspond véritablement au numéro que ce tableau porte dans l'édition de la notice des tableaux de 1810 donc contemporaine du mariage donc le tableau le volet de gauche du triptyque de Rubens avec la présentation au temple donc cette travée flamande est ici représentée par Zix comme un véritable hommage à Rubens et enfin en se dirigeant vers le salon carré nous avons la dernière travée représentée par Zix qui est celle de la peinture française qui est dominée par un immense tableau l'un des plus grands formats à cette date du Louvre qui est ce tableau de Stache-le-Sueur saisi dans une église représentant Saint-Gervain et Saint-Prothès conduit au martyr ce tableau donc on a en outre à droite de ce tableau un tableau de Vouet que l'on voit ici et tout à droite au centre et un tableau de Drouet qui est le seul tableau dans cet accrochage français d'un peintre récent et en réalité le XVIIIe est peu à l'honneur dans cet accrochage de la grande galerie à cette date donc le reste de la travée de la peinture française met tout à fait à l'honneur des tableaux de Poussin dont certains à la rangée inférieure sont coupés par les têtes des personnages mais que l'on peut néanmoins tout à fait identifier donc un accrochage comme vous le voyez sur trois rangs donc un accrochage serré et si il est manifeste que Ziggs a pris des libertés avec la réalité puisqu'il a représenté trois travées au lieu de neuf il semble vraisemblable que cette imbrication très complexe ce véritable puzzle constitué par ces tableaux accrochés de façon si serrée correspond à la réalité que nous avons là un témoignage unique de ce moment si particulier de l'histoire du Louvre avec tous ces tableaux confisqués rapportés comme tribus de guerre et qui vont être rendus par la suite donc ces documents en conclusion ces documents que ce soit l'album de Fontaine et ces aquarelles de Ziggs nous font revivre de façon très vivante très imagée ce mariage impérial qui correspond à un moment d'apogée véritablement de l'empire français puisque nous sommes là en 1810 et deux ans plus tard la situation va beaucoup se compliquer avec la campagne de Russie donc un double témoignage extrêmement vivant et précieux de ce mariage de ce mariage avec une archiduchesse de Habsbourg sur laquelle nous finissons ici donc si vous voulez retrouver une partie de ces images je peux vous renvoyer à deux publications toutes récentes un ouvrage un coffret avec trois volumes sur l'histoire du Louvre sous la direction de Geneviève Bresque et de Guillaume Fonquenel qui vient d'être publié par les éditions du Louvre et Fayard et un autre sur les tuileries aux éditions du patrimoine où vous pourrez retrouver une partie de ces aquarelles de Fontaine et de ces aquarelles de Zix je vous remercie applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501